Enregistrer sous le nom d'AS02. Alors, on va remarquer que dans les outils flèches, puisqu'on est allé voir le panneau avec les options de l'outil flèche, on a l'activation uniquement du gizmo de déplacement, ou du gizmo de rotation, ou du gizmo de mise à échelle. Parce que le gizmo habituel, comme vous le connaissez, donc ces petites flèches, cet enchevêtrement, quand on sélectionne la tasse à café, tasse à café, donc les deux objets, on a cet enchevêtrement, mais ce n'est pas toujours très simple, parce que tout est en un, là. Donc on va aller voir qu'on peut activer des choses spécifiques dans l'outil flèche. Alors pour ça, vous double-cliquez sur la flèche. Et là, vous voyez que vous avez, si vous cliquez là-dessus, uniquement le gizmo de déplacement. Voilà. Donc ça déplace. On est d'accord, les deux se déplacent, parce qu'on a activé le groupe, pas un des deux objets à l'intérieur. Voilà le déplacement, mais c'est vrai que le déplacement, c'est assez facile. On peut aussi prendre le centre, là, qui colle au sol. Alors, toujours sur la flèche, si je double-clique là-dessus, on a le gizmo uniquement de rotation. Voilà. Le gizmo de rotation, avec la possibilité, donc, de tourner la tasse sur elle-même, par exemple. Voilà. Toujours en double-cliquant sur la flèche là, on a le troisième gizmo de mise à échelle. Bon. Ici, je ne vais pas le faire, mais vous avez compris. Donc ça, c'est intéressant de savoir que ça existe. Je tiens.